Le 24 septembre 2022, le colonel Abdoulaye Maïga s'était prononcé à l'ONU sur la date de la fin de la transition du Mali. Officiellement, elle devrait prendre fin le 26 mars 2024 par le transfert de pouvoir aux autorités élues. Mais hélas, beaucoup critiquent ce rapport en disant que la promesse ne sera pas tenue. Mais d'un autre côté, la grande majorité des Maliens affirment qu'ils voudraient que la transition dure bien plus longtemps. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les avis des Maliens sur l'état actuel du pays depuis l'arrivée de la nouvelle transition militaire au Mali. Il est important de noter que ces avis se sont faits suivant un sondage sérieux qui prend en compte toutes les couches de population du Mali. Avant de continuer, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Pour ce qui est de la question de l'évolution de la situation générale du pays, au cours des 12 derniers mois, la situation générale du pays s'est améliorée pour plus de 4 Maliens sur 5, 82%. Par contre, 1 Maliens sur 10 pense que la situation générale du pays n'a pas évolué ou s'est détériorée au cours des 12 derniers mois avec respectivement 8% et 9%. Pour les défis et priorités au Mali, 70% des Maliens pensent que la lutte contre l'insécurité est prioritaire, 57% pensent que c'est la lutte contre l'insécurité alimentaire, 44% disent que c'est plutôt la lutte contre la cherté de la vie, 38% pensent que c'est la lutte contre le chômage des jeunes et 26% des Maliens affirment la lutte contre la pauvreté comme priorité. Sur la question des sources d'informations, les principales sources d'informations sur l'actualité au Mali sont la télévision, le bouche à oreille pour 57%, la radio pour 58%, via ensuite les réseaux sociaux tels que WhatsApp, 36%, Facebook, 27% et TikTok, 15%. Toutefois, 11% des Maliens s'informent sur l'actualité via les sites Internet. Le niveau de satisfaction de la gestion de la transition Les résultats montrent que plus de 9 Maliens sur 10 sont satisfaits de la gestion de la transition, 68% sont très satisfaits et 27% plutôt satisfaits. Pour les actions prioritaires à mettre en œuvre par le gouvernement de la transition, les principales sont Lutter contre l'insécurité pour 73% des Maliens Lutter contre l'insécurité alimentaire, 49%, créer de l'emploi, 37%, améliorer le système éducatif, 23%, lutter contre la pauvreté, 22%, améliorer le système sanitaire, 18% et restaurer la paix et la stabilité, 18% également. L'importance du respect du chronogramme de la transition 3 Maliens sur 5 pensent que le respect du chronogramme de la transition n'est pas important. 35% pas important et 25% pas du tout important. Sur la question de l'importance de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, plus de la moitié des Maliens jugent qu'il n'est pas important, dont 40% disent qu'il n'est pas important et 16% qu'il n'est pas du tout important, de mettre en place un gouvernement d'union nationale. 41% des Maliens pensent le contraire, dont 21% jugent qu'il est très important. Ainsi c'est la fin de la vidéo, si ce genre de contenu vous plaît et que vous voulez une partie d'eux, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501